J'ai été en Angleterre, en Inde, en Afrique, à la Réunion, à Thaïlande, en Amérique. Et maintenant, je suis là aujourd'hui en Irlande, avec un pays verdoyant. Et il y a quelque chose qui me revient toujours à l'esprit, c'est que nous sommes tous sur le même bateau. Les êtres humains sur cette planète sont sur un même bateau. Nous avons en fait hérité de la race humaine avant nous. Et tout se perpétue dans le temps. Nous ressemblons à ce que nous avons appris. Nous avons appris à comment être, comment faire pour ne pas subir les événements. Et en fait, on est tout le temps en train de subir ce que nous avons appris, parce que nous le répétons. Et nous mettons en place les choses qu'on aime bien voir, parce que c'est rassurant. Toutes les conclusions qu'on a faites, les références qu'on a, on les répète. Pour faire perturber justement quelque chose qui nous réconforte. Et ce qui nous réconforte, c'est ce qu'on connaît. Tout ce que tu as appris. C'est réconfortant de savoir qu'il y a quelque chose que tu peux t'appuyer dessus. Ces références que tu as, ces conclusions que tu as. En fait, tout est répété. Si tu regardes bien, partout dans le monde c'est pareil. Que tu as ici en Irlande, ou à La Réunion, ou à Maurice, ou n'importe où dans le monde. Il y a une frénésie qui se fait, où tous les gens ont envie d'un bonheur. Et ils le conçoivent, ce bonheur, avec ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils peuvent avoir, pour pouvoir se sentir bien. Et c'est partout. La même course est freinée, pour pouvoir attraper, prendre ce que nous avons besoin, pour trouver un sentiment de sécurité. Et c'est partout pareil sur la planète. Il n'y a nulle part où aller, où tu peux fuir cela. Tu peux aller dans tous les pays du monde. Tu peux aller sur les plages les plus belles de la planète. Mais en toi, ce jour, la réalité. La réalité n'est pas à l'extérieur de ta peau. C'est chacun d'entre nous qui faisons exister le monde que nous avons. Tout ce que nous vivons, c'est le résultat de toute la connaissance acquise dans le monde. Avec nos aïeux, nous avons appris et nous répétons encore ce que nos aïeux nous disent. Et on le raconte à nos enfants. Et les enfants perpétuent encore cette histoire que nous voulons faire exister pour nous sentir bien. Et en fait, il y a un malaise parce que ce que nous faisons est quelque chose qui se répète. Et il n'y a plus de vie dedans. Parce que nous avons adopté un engagement envers la vie qui doit se répéter. Et cette répétition est pour l'esprit quelque chose de blasant. Tu répètes, tu es tout le temps dans les sentiers battus. Tu ne sors jamais de ta condition humaine. Parce que l'insatisfaction rôde tout le temps. Parce que ce que tu répètes ne te comble pas. Il n'y a rien qui peut te combler. Tout ce qui peut te combler, c'est justement de croire qu'il y a quelque chose à répéter. Et en fin de compte, quand tu crois que ça peut te combler, c'est une illusion. Parce que tu restes insatisfait de tout ce que tu peux faire pour trouver cette aire où tu peux être au repos. C'est-à-dire cette zone de confort où tu te crois être en sécurité. Et c'est partout, dans toute la Terre. Que tu sois américain, boulanger, président, directeur, ceci ou cela. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le même bateau que nous sommes dessus, qui allons vers nos destinées. Et la destinée, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'amour. Au bout de tout ça, il y a l'amour. Et là, on est en train de dire qu'avant cette mort, avant cette fin, avant que tu arrives au bout de ton existence, si tu pouvais comprendre ce qu'il y a de véritablement vrai, ce qu'il y a au-delà de toute cette affaire mort. Parce que la planète Terre, on est tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Depuis l'homme de Cro-Magnon, on veut la sécurité. Donc, on se bat pour la sécurité. Et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas sortis de cette frénésie de se battre pour la sécurité. Aujourd'hui, on se bat comme l'ont fait les Cro-Magnons. Sauf qu'avant, ils utilisent une petite lance pour se protéger. Aujourd'hui, on utilise un bouton et on appuie dessus si on veut se protéger. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viendra t'agacer dans ta petite zone de confort. Nous n'avons pas changé. Donc, c'est partout. La même frénésie. La même frénésie. Tu peux le faire. Tu peux y aller. Tu peux regarder. Tu vas voir que cette course à l'argent, cette course frénésique pour pouvoir avoir de la sécurité, elle se trouve partout sur toute la Terre. Et c'est là où l'homme se perd. Parce qu'il ne sait pas où trouver la paix en lui-même. Parce qu'il est tout le temps occupé. Ton esprit est constamment occupé avec ce que tu aimerais faire exister. Et quand tu veux faire exister, ce qui ne peut pas exister, c'est-à-dire cette illusion que tu crois pouvoir faire exister, cette image que tu te donnes de toi-même, cette projection que tu as d'une vie idéale, ça ne peut pas exister. Donc, c'est ce que tu es qui fait que tu es devenu cette projection. Ce que tu es, c'est ce avec quoi tu t'es identifié. Mais en réalité, ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Mais nous sommes dans un cercle vicieux de l'histoire de la race humaine, où tout se répète toujours de la même manière. En fait, la logique de nos sociétés nous ont dit, répétez, répétez, répétez. Il faut devenir, il faut arriver, il faut avoir un but pour pouvoir se sortir de tous les problèmes qu'on a. Et quand on fait tout ça, à la fin, on n'est pas sorti du problème, on a encore toujours des problèmes. Toujours des problèmes à résoudre. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec les problèmes, avec l'outil qu'on a utilisé pour créer les problèmes. Et l'outil, c'est ce que tu connais, tout ce que tu as appris, tes références. C'est ça l'outil que tu utilises pour pouvoir trouver quelque chose qui va pouvoir te sortir de la routine. Tu cherches un petit égayement, quelque chose qui va te sublimer, qui va te donner un autre aspect de ce que tu attends. Ton destin, tu veux l'éradiquer, tu veux changer de destinée. Mais ton destin, il est comme ça, parce que tu l'as fabriqué et tu le répètes tout le temps. Donc si tu ne répètes pas, si tu trouves comment faire pour rester là, sans réagir aux événements qui arrivent, pour répéter. Si tu sais faire cela, ne pas répéter, alors il y a un espoir. Un espoir que la donne puisse être changée. Mais est-on prêt ? Est-on prêt à casser le cercle vicieux de cette frénésie qui est celle de la course à la sécurité, à l'argent, au bonheur, au manque de quelque chose, au manque de joie qu'on a ? On veut quelque chose qui soit différent de ça. Donc on est tout le temps en quête pour quelque chose qui n'existe pas. C'est quand tu cesses de faire ça, quand tu cesses toute cette frénésie-là que le monde est dedans, cette logique de toute la race humaine, cette société que nous avons fabriquée, cette logique que nous devons faire les choses comme convenu, comme la volonté collective nous le propose, c'est qu'on cesse ça, qu'il y a quelque chose que tu te reposes dessus. À ce moment-là, ton esprit n'est plus occupé avec toutes ces choses. Et un esprit qui n'est pas occupé. Alors, il a une vision différente des choses. Il ne regarde plus les choses comme les références le proposent. Il regarde les choses comme elles sont, sans chercher à fuir avec ce que tu as acquis. Ce que tu as acquis te propose une solution, c'est-à-dire tes références, tes conclusions. C'est une solution. Mais, quand tu n'as plus tout ça, quand tu n'as plus ce passé vers lequel tu essayes de faire l'idéal, alors, il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est en dehors de toute la frénésie que tu es dedans, puisque l'esprit s'est reposé. Et quand ton esprit s'est reposé, alors, il y a une capacité là, de faire exister ce que la paix propose. Et la paix ne vient pas du passé. La paix vient de quelque chose qui se passe quand toute la frénésie cesse, quand toute l'activité humaine cesse, de vouloir faire exister quelque chose qui va te donner une satisfaction. Et, quand tu as compris ça, alors, commence la vie. Ta vie commence. Et, elle commence, mais elle ne prendra jamais fin, parce que tu as, tu as trouvé la dimension, dans laquelle, où tout n'a pas de commencement et tout n'a pas de fin. Tu as trouvé la dimension. Tu as trouvé comment accéder à cet état d'esprit, où il y a une liberté de toute la frénésie qu'on se donne pour pouvoir exister en tant que quelqu'un de réconforté, puisque tu es dans la misérable vie que tu as fait exister, donc tu cherches quelque chose pour te réconforter. Et celui qui cesse de chercher ça, c'est qu'il a compris qu'il n'y a rien à trouver, parce que tout ce qui est à trouver, c'est une illusion. Donc, l'illusion finie, tu es présent. Tu es présent avec ta joie. Ta joie d'être présent. Ta joie d'être ce que tu es, et pas ce que tu voudrais. Parce que ce que tu voudrais, ça te complique l'esprit. Ça t'accapare, ça t'encombre. Et on est toujours en train de répéter ça. Ça, ça s'appelle la tracasserie. La tracasserie des êtres humains, c'est de vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Donc, la vie, c'est rien d'autre que de rester tranquille, unie avec le tout, sans rien faire pour faire exister quelque chose que tu aimerais pour pouvoir te sentir bien. Il n'y a pas besoin de se sentir bien ou mal. Il y a juste à vivre tout ce qui arrive, sans chercher à contrôler, à arranger, pour que ça puisse être à ton goût. Sous-titrage Société Radio-Canada